Adan et Eva commettent le même erreur que beaucoup de gens ici sont commettent. Ils ont commis la même erreur que nous tous là on est en train de faire. Quand ils ont eu la honte, en lieu d'aller au courant vers Dieu, vers la source de leur identité, ils ont essayé de prendre le contrôle, de garder le contrôle sur le front. Ils ont commencé à prendre des feuilles de figuier pour pouvoir se cacher et pouvoir, eux, garder le contrôle sur cette situation. Et beaucoup de ceux qui sont ici vous êtes en train d'essayer de contrôler votre honte. Vous essayez de la garder cachée, oculta. Et ce n'est pas à travers de feuilles de figuier. Parce que nous, nous avons rendu ça moderne. Nous nous cachons aujourd'hui derrière des apparences. On projette une image de nous-mêmes devant les autres mais on se cache en fait derrière ces images. Une image de personne parfaite. Une image de belleza. Une image de personne très belle. Une image de éxito. Une image de quelqu'un qui a beaucoup de réussite. Une image de quelqu'un qui est très heureux. Et ça devient comme une projection. Une apparence. Une apparence. derrière laquelle on se cache. En essence, on est en ce qui est toujours des feuilles de figuier. Mascaras. Des masques. Des fraces. Des déguisements. Maquillage. Du maquillage. Et une de nos manières favorites de nous-mêmes. Et l'une de nos manières préférées de pouvoir nous cacher est en projetant une image à travers d'un appareil. Oui, c'est vrai. Proyectons une image à travers de nos réseaux sociaux derrière laquelle on vient se cacher. Mais en fait, ça continue à être des feuilles de figuier. Digitales. Mais c'est juste digital maintenant. Mais c'est toujours des feuilles de figuier. Parce qu'en fait, ce n'est pas toi. Hace quelques mois, j'ai retrouvé un influenceur qui a des millions vraiment de followers. Il se met devant la caméra et il fait comme ça. Mais je me suis retrouvé tout seul avec lui. Et il a commencé à parler à son cas. Et il a commencé à pleurer. Et il m'a dit, tu ne sais pas à quel point je me sens seul. Parce qu'en fait, personne ne me connaît vraiment. Je projette une image à travers des écrans. Mais je sens que je n'ai même pas de véritable ami. Parce que personne ne me connaît. qui est vraiment qui je suis. Qui suis-je vraiment ? Ce qui me fait pleurer. Ce qui me fait pleurer. Ce qui me asusta. Ce qui me frère. C'est pour ça que tout le monde d'entre vous, vous sentez seul. Même si vous êtes entouré du monde. Parce que jamais vous vous êtes montré qui vous êtes vraiment. Projettez une image. Vous projettez une image. Et vous vous cachez derrière celle-ci. Avec vos vêtements de marque. Votre coche ultimo modelo. Avec vos belles voitures. Votre position. Avec votre manière de marcher. Mais vous êtes escondiendo quelque chose. Vous êtes escondiendo. Que vous vous sentez abandonnés. Vous cachez le fait que vous vous sentez profondément abandonnés. Que quelqu'un abusé de vous aussi. Que quelqu'un vous a fait sentir basura. Que quelqu'un vous a fait sentir comme une ordu. Et aujourd'hui je suis là pour te dire. Que la manière de sanarte. Que la manière de te guérir. Est renunciant au contrôle. La seule façon c'est en renonçant au fait de vouloir garder le contrôle. Prendiéndole fuego à tes hojas de higuera. Mais plutôt en brûlant ces feuilles de fiquier. Clavant-la sur la cruz. Et en les clous à la croix. Et dejant de te l'air. Et en juste en te montrant tel que tu es. Ici en France il y a un programme qui s'appelle The Voice. Si ? The Voice ? De quoi se trata la voix ? De quoi il s'agit la voix ? Se trata d'un jeune ou d'un jeune qui s'allait à l'escenario. Qui va sur scène et frontait à elle. Et face à lui il y a quatre sillons rojos. Il y a quatre fauteuils rouges. Vous savez de ce qu'il parle ? Vous comprenez de quoi je parle, n'est-ce pas ? Est-ce qu'ils sont dans la route ? En fait mais ils sont dos à la personne. Et sur ces quatre fauteuils il y a quatre personnes qui ont une grande influence. Donc chacun d'entre eux ils ont un bouton rouge. Et cette personne donc qui arrive sur scène. Tient que gagner. Que quelqu'un pulse le bouton. Il doit gagner le fait que quelqu'un puisse appuyer le bouton. Tient que faire le meilleur sur l'escenario. Donc il doit faire le mieux qu'il puisse. Sacar tout son talent. Il doit montrer tout son talent. Tout pour gagner le droit de que quelqu'un, boum, pulse le bouton. Tout ça pour avoir le droit que quelqu'un puisse appuyer sur le bouton. Que quelqu'un, boum, lo valide. Que quelqu'un, boum, lo apruebe. Que quelqu'un, boum, il puisse l'approuver. Que quelqu'un, boum, diga, tu sais que vale. Que quelqu'un, boum, il puisse lui dire, oui, toi tu vois le coup. Et peut-être que tu n'as jamais présenté au programme de la voix. Et peut-être que tu n'as jamais présenté à ce programme de voix. Mais beaucoup d'entre vous estéis viviendo la vie ainsi. Mais beaucoup d'entre vous vivez une vie comme ça. Vous allez sur la scène de votre vie. Intentant apparentar le meilleur. Alors vous essayez de démontrer le meilleur de vous. Tout va bien, tout va bien. Franchement, moi, ça se passe bien. Je suis guapa. Je suis belle, je suis fort. On y va. Esperando algo. En attendant quelque chose. Que quelqu'un puisse appuyer un bouton pour vous. Que quelqu'un puisse te valider. Que quelqu'un te donne un like. Et si tu vives pour l'approbation des gens. Un jour tu mourras de leur roger. Je vais le dire de nouveau. Si tu vives pour l'approbation des gens. Un jour tu mourras a cause de leur roger. Parce que tu buscas l'approbation humaine. Parce que toi tu cherches l'approbation humaine. Parce que c'est comme une anesthésion. Quelque chose calme la douleur. Mais l'approbation humaine. Aunque calme un peu le douleur. Même si l'approbation humaine peut calmer un peu la douleur. Non le cura. Ça ne la guérite pas. Parce que pour te guérir. Tu n'as pas besoin que quelqu'un puisse le bouton. A la meilleure version de toi. Tu n'as pas besoin que quelqu'un puisse appuyer le bouton pour la meilleure version de toi-même. Tu n'as pas besoin que quelqu'un puisse appuyer le bouton pour la meilleure version de toi-même. En fait tu as besoin que quelqu'un appuie sur le bouton pour la pire version de toi. Ça reste bien le plus chaud. Et vous savez ce qu'il a fait ? Je ne sais pas si on peut le mettre sur l'écran. En fait ça a été Jésus. En la croix. Jésus à la croix. Pulsant quel bouton ? Il a appuyé le bouton. Regarde. Non, le pouceau serait un commodore si j'en rentre. Il n'était pas sur un feinture super beau rouge. Le pouceau est la croix. Il a appuyé sur la pente à la marque du cap. Avec chaque coup de l'empéame. 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 Il a appuyé le bouton pour toi. Et il a appuyé pour toi. Pour la pire version. Pour la pire version de toi. Pour celle qui est abusée. Pour celle qui est complexée. Et il a dit. Te. A. M. Je t'aime. Te. Je t'aime comme Dieu. En fait il faut que tu viennes à moi avec ta honte. Donne-moi ces feuilles de figuier. Il faut que tu te montres. Laisse-moi pouvoir te le dire à l'oreille. Qui es vraiment tu es pour moi? Tu es mon homme. Tu es mon phobia de moi. 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 Merci.